Sur ça, on retrouve chez les femmes qui ont un cancer du sein, un stress souvent, souvent, je ne dis pas toujours, souvent un stress conjugal, conjugal, voilà. Donc, stress conjugal, bon, kounek khamna lanmochi mounanek. Alors, je disais que le seul moyen de prévention du cancer, il ne faut pas attendre la douleur, il ne faut pas attendre de ressentir des choses. À partir de 40 ans, aller faire une mammographie, on le fait tous les deux ans ou tous les trois ans. La LISCA, tous les mois d'octobre, subventionne les mammographies avec les radiologues privés pour qu'on soit accessible à 15 000 francs. Et comme je vous ai dit, vous faites qu'une histoire familiale, surtout au premier degré, la mammographie, elle est gratuite. On donne ça gratuitement et de plus en plus, il y a des entreprises qui subventionnent. Mais, mammographie, ça permet de détecter la mammographie. Une tumeur, bon, khamni, médecin, l'oumou aï aï aï, l'oum l'examine et mounou kounek. Mammographie bimom, à ce stade-là, une tumeur qui fait moins de 1 cm, mounoko détectée. Et en ce moment-là, on fait un traitement conservateur. On n'enlève pas le sein, il n'y a pas de chimiothérapie et la survie est presque à 100%. Donc, la personne va guérir. Alors, la mammographie, c'est cet appareil-là. Donc, la femme, déni-tête que ça habitue sur un plateau, une comprimée kotouti, et on fait les radios, ce qui permet de détecter les lésions. Maintenant, l'autre examen, c'est-à-dire que la femme, déni-tête que j'ai examiné, où est-ce que j'ai l'âme, l'un qui préférait, moi, après les règles, chaque mois. De préférence, sous la douche, on dit, quand je veux sabonner, ça glisse bien. Et je ne peux pas commencer pour me détecter très vite, parce que je veux miner la consistance sain et d'oubène, je veux miner cette consistance sain, je veux modifier les modifications, je veux sentir. Donc, dès 20 ans. Et là, également, mais il faut que la tumeur fasse plus d'un centimètre, voilà, n'est-ce pas comme on a dit, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ça permet de faire un diagnostic précoce, et ça ne coûte absolument rien. Sinon, malheureusement, nous, encore, on voit des cancers. Nous, au niveau international, nous avons un cancer, nous avons un cancer, ça existe toujours. Ben, nous, les femmes viennent à des stades, il y a des tumeurs, il y a des tumeurs, il y a des tumeurs, il y a des tumeurs. Voilà, c'est ulcéré, il y a des gommes, ça sent mauvais, et tout ça, il faut qu'il y ait des antibiotérapies, il faut, elle n'a plus de sang transfusé, et pourtant, il y a des gains, ça coûte très cher, le traitement, il y a des résultats. Donc, c'est ça, c'est un vrai problème. Voilà, je termine, c'est la dernière diapo. Alors, ici, je vous reviens sur le cancer du sein. Cancer du sein a une bonne possibilité actuellement pour détecter l'ingamni-moui dit tout, cancer bignol. Ça n'existe pas. Par contre, cancer du col, il y a la possibilité de détecter une lésion pré-cancéreuse, l'ingamni, avant cancer bignol. Donc, il y a les stades précoces. On insiste beaucoup sur que le dépistage, le col, le froutier, si vous avez la possibilité de faire un froutier. Sinon, les campagnes de dépistage de masse qu'on fait, il faut se faire examiner. Ça permet de détecter les cancers précoces, et à ce stade-là, on a guéri l'encueil faite, sans aucun handicap. Sinon, malheureusement, on est encore à 70 à 90% de diagnostic à des stades avancés. C'est à ces stades-là. Bon, on a vu, hein, ici, voilà, même des gens qui sont partis se faire traiter ailleurs, mais après, il n'y a pas de résultat. Donc, le diagnostic précoce et le dépistage, ce sont les choses les plus importantes. Voilà, Evelyne, je m'en arrête là. S'il y a des questions, je vais y répondre. Merci, professeur Mamoudou Dioub. Je demanderai que nous t'attends un peu. Parce que nous avons des informations, nous avons dit qu'il y a des informations, nous avons dit qu'il y a des questions, nous avons dit qu'il y a des questions, qu'il y a des questions, qu'il y a des questions. Mais je voudrais qu'on se lève. Nous avons un standing ovation à Moumida Nigueïsek. Je voudrais que toutes les femmes qui nous ont dit qu'on se lève, nous avons dit qu'il y a des questions, nous avons dit qu'il y a des questions, nous avons dit qu'il y a des questions, nous avons dit qu'il y a des questions. Merci beaucoup. Alors, professeur Mamoudou Dioub, Moujite et Institut Julio Curie, et Enchanté d' murder col. Et vous en зависgrant à mes collègues, nous avons dit qu'il y a des questions, le cancer du sein, nous avons dit qu'il y a des questions, le cancer du col de l'utérus. Le thème de la Journée Internationale des Femmes Bourenne, investir en faveur des femmes. Mais nous allons choisir. Au lieu de parler du thème de la Journée Internationale des Droits des Femmes qui est investir en faveur des femmes, nous avons choisi de parler des cancers féminins. Parce que tout simplement, quand une femme n'est pas en bonne santé, ça ne sert à rien d'investir sur cette femme. Quand cette femme n'est pas bien dans sa peau, ça ne sert à rien d'investir sur cette femme. C'est un investissement nul. C'est un investissement nul. C'est un investissement nul. Ça veut dire que les gens ont bien compris. Quand il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Vous ne comprenez pas, nous avons exposé le cancer du col, de l'utérus, à le cancer du sein. Nous avons posé des questions. Vous nous posez des questions, nous avons compris. Donc on va prendre cinq questions. Je voudrais saluer la présence de Tata Khoudia. Je voudrais saluer la présence de Tata Khoudia. Je voudrais représenter la famille de Fomomisek. Je voudrais saluer également la présence de Tata Khoudia. Je voudrais saluer la famille de Fomomisek. 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 C'est la première fois, nous avons la journée internationale des droits des femmes du groupe BOEG. Je voudrais saluer lesquels qu'on connait. Je voudrais saluer la famille de Fomomisek. Je voudrais saluer lesquels qu'on connait. Je voudrais saluer la famille de Fomomisek. Je voudrais saluer la famille de Fomomisek. Donc sans plus tarder, on va prendre très rapidement cinq questions. Permettre aux professeurs de répondre à ces questions. et nous avons eu le programme. Voilà. Si vous avez des questions, nous avons une conférence qui est en direct également sur CNTV et sur JICFM. Si vous avez des questions, nous avons des questions. D'accord. Professeur, on vous donne pour prendre les questions. Avec un stylo. Un stylo. Pauline, c'est un stylo. Voilà. Bonjour, professeure. ... 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